et plop les gens ici zikino et on va continuer notre campagne sur toy tactics alors on revient sur l'écran d'accueil parce qu'il a changé on n'est plus avec les armées j'allais dire antique oui voilà antique romaine ou grec mais on a on a des chevaliers on en est donc puisque je m'en souvenez plus trop ou des coeurs jolie on en est donc à l'âge des châteaux forts le moyen-âge on va continuer à freuleux mais non j'ai pas de naïsé et sereine à l'isite qui se plaignent que qu'on entend trop le son à gauche à droite donc ça j'essaie d'être et mais du coup on n'avait pas du tout commencé la campagne de dragon mais à d'accord quand on clique là on va de l'impériorment ok on change de campagne en cliquant là haut mon mauvais j'avais dit qu'on était sur les violets alors qu'on est sur les bleus mauvais souvenir je suppose que les unités se ressemblent que les pouvoirs sont les verra au fur et à mesure et que les pouvoirs se ressemblent aussi plus ou moins je suppose on verra alors les dragons et dragons s'éveillent car deux conquêtes j'avais dit les grecs mais on voit bien et spéculaire à l'envers donc c'est bel et bien les romains oui à douter donc là très enchant l'enchantress sage doit rassembler alors les villages j'ai un doute sur ce que c'est de guerrier pour enfoncer les forces de l'impériorment qui envahissent du coup on va garder les couleurs de base et 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 ça m'a l'air compliqué une seconde il faut que je mette le clavier en anglais c'est plus en anglais ou en français et en anglais on peut démarrer comme ça et donc pour pour réexpliquer le jeu personne du live qui n'ont pas regardé les précédents ni les vidéos le principe c'est un jeu de stratégie temps réel on contrôle notre armée de jouets comme on l'a vu sur l'écran titre on reste d'avoir un gros boule on va avancer petit à petit et on va surtout pouvoir dessiner les formations de nos unités au sol non pas tower défense même plutôt attaque en général gage et rondin je vais passer écrasé par un rondin éviter de te faire écraser par les ennemis qui s'arrangera aussi lui qui attaque les rondins c'est parfait donc on a des objectifs principales donc défaire la légion qui envahit et des objectifs secondaires donc défaire les tous les archers ennemis et défaire tous les états en général la fin c'est de capturer une zone donc on est pas obligé de tout détruire pour gagner comment ça se passe ici ah d'accord elle a des comptes découpé les arbres très bien ça fait quoi déjà ah oui il y a des boutons alors les carrés et les ronds certains il faut rester dessus d'autres pas faites attention votre reine est en danger avoir besoin d'aide prenez ceci donc les leaders médiévaux on gagne de nouvelles compétences quand ils ont d'autres unités voilà et du coup en fait on peut nous mêmes organiser nos troupes pour la bataille voilà un magnifique une magnifique banane ah oui et c'est oui je me souviens des touches petit à petit ça fait quelques semaines que j'ai forcément eu l'occasion d'y jouer et donc un peu perdu elle lui va nous tenir une petite aide oui et bien c'est la base défoncer sans trop rester par ici parce que vous faites défoncer par des arts c'est pas bien de se faire défoncer par des arts j'aurais à trois archers ou tout j'aurais à trois archers ou tout bonjour vous êtes suicidés et mes troupes mes unités marron le reste et revenir le succès il faut tuer les trois archers alors toi tu vas venir ici pendant que l'armée principale va défoncer l'archer seul ou peut-être toi en snipant vous allez pouvoir attaquer l'ennemi qui est là-bas comment l'enchanteresse t'as plus de pv là comment tu t'es bloqué l'enchanteresse bon mais non ah quand même un moment tout se débloque alors on va se mettre l'enchanteresse proche de l'archer pour être sûr qu'elle est l'occasion de le défauter et six heures demain un bon courage soren et à la prochaine bonne nuit enfin donc ouais ah ou 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 voilà bon on a réussi à oui est ce qu'on peut arriver là ils vont réussir à casser est ce que là où les jolies murailles là où jusqu'ils beaux points forts de jeu ou c'est le décor ambiance du jeu le décor voilà ils ont réussi donc avoir le cof et des singes et là les jambières glacées je crois que j'ai plus d'armée ouais qui peut pas et là où ils veulent pas alors on va se mettre là on va redessiner parce qu'on n'a que 4 ah oui on est marché dessus ça détruit le est tombé tous les rondes par contre si vous les attaquer pas d'en haut on va pas réussir à les buter en descendant la lanche entrée c'est la paix et les soldes j'en ai plus bien qu'on essaye mais ah si si on a réussi à y faire glisser revenez là avant de glisser aussi monter là il est à faire avec le non la chambre l'équipe c'est de tenir cette zone là c'est pas trop seul à attaquer distance donc pas vraiment ça on 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 Est-ce qu'il y a des faits ? Alors oui on voit le pont qui se relève au début, moi j'essaie de lire la première fois mais si je meurs j'en profite pour regarder la carte et non, ah merci. Ah c'est quand eux commencent à avancer que les d'accords, comme ça, à l'assaut. On va se mettre en... Ah elle transforme... Elle a une massue, ok du coup quand elle est avec des unités corps à corps elle a une massue et quand elle est avec une unité de corps à corps elle a un bâton. D'accord je comprends mieux. Et on a un qui font encore tir que la fois d'avant je crois. Elle a un peu monté, elle va me donner un gros coup de sur les ronards. Là-haut. On va même être dans l'autre sens, on clave. On va attendre l'armée et une fois qu'il y aura l'armée on verra pour avancer. On peut descendre directement ici mais vous savez qu'on n'a pas le coffre et je sais. Merci de faire demi-tour. On va rester par là. Maintenant que je comprends mieux c'est quoi l'intérêt de se séparer ici. Ok. Alors là c'était bien. On va rester par là. Alors on va essayer juste de défoncer celui-ci. Sans trop prendre de dégâts. Les archers ils en font pas mal. Et lui il en ferait pas mal aux unités au corps à corps. Je tombe. Merci. Qu'est-ce que tu fais là ? T'en as un au corps à corps avec toi. Ah. Maintenant tu te mets là et vous pouvez venir ici. Et vous là plutôt. Voilà par contre. Je peux revenir ici. Du coup je pense que vous pouvez aller là. Oh. Un gros voyage. Et bien et bien bon vent comme on dit. Et bonne nuit. A la prochaine. Alors. Est-ce que ça va bien vouloir ? Non. Ah. Là c'est des exclusifs et là c'était. Voilà. Vous vous attaquez ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dégagez. C'est bon. On a beaucoup plus d'unités que la fois d'avant. Et nos unités sont en meilleure forme. Ça devrait donc mieux se passer. On va prendre un angle un peu plus cinématique. Maintenant qu'on essaie pas de lire. Voilà. Et à l'assaut. Aider les derniers à tomber. Il y en a 12 qui n'ont pas compris. 7 qui n'ont pas compris ce qu'ils devaient faire. Voilà. Vous avez buté à la place. Très bien. Ça me va. Alors on peut se mettre comme ça avec la sorceresse enchantresse juste devant. en tant que mage artilleuse. Qui redeviendra corps à corps quand les ennemis auront avancé. Je pense qu'on va défendre ici. Ça ira bien. Et lui il fait des énormes dégâts en zone. On préfère ne pas l'affronter au corps à corps. Il se prend des tatanes mais on voit pas sa vie. Au moment il a l'air de résister. Allez mon grand. Il va falloir mourir à un moment. Non il a pas l'air de le vouloir. Parce que j'ai l'impression qu'il est pas activé. Il faut que je m'approche plus ou avec 8 armées pour qu'il puisse prendre vraiment des dégâts. C'est étrange. Allez. 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 Oh elle est morte. tout ça pour qu'elle meurt on a dû la laisser on a en artilleuse et à l'arrière il try regardez la minette qui miaule mais quand on la regarde non non je me lèche vous en faites pas même si j'étais pas là on recule tout le monde recule à se faire écraser par des romains maintenant on veut pas et maintenant on peut venir sur les genoux non j'ai un soldat qui tombe je n'ai plus qu'ils bougent mais c'est tout les attaquer par ce flanc là cette fois ci c'est de la qui a dû réagir c'est parfait et non 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 voilà tu reviens au corps à corps juste pour défoncer les archers au bateau de remettre la mode il faut pas que le scissors avec trop fort non plus si possible puis l'archer derrière mais tu veux pas et chez vous derrière la banane derrière le en banane derrière le alors on va espérer que tu réussis à et le la structure à toi tout seul non alors vous prenez que et ici à l'assaut ou c'est la fois où j'hésite qu'on est mort et bien deux soldats qui viennent de je ne sais où on va se mettre en formation comme ça avec les soldats devant pour protéger l'enchantresse il va artiller tout ce qu'elle peut voilà oh prête on vachement plus fort en fait jusque le scie d'or il meurt pas échappe toi échappe toi on va gagner sans pas grave on n'aura pas le dernier point mais si on l'a eu alors c'est de là je pense qu'on peut les avoir en reculant un bon gros kite comme il faut même en visant direct la zone c'est parfait et ben on repart comme on est venu un seul donc on n'a plus de vie il doit et jamais douté même pas il n'y a pas eu d'autres fois et jamais douté zémia zénobia comme le grand zénobia la grande zénobia qui a dirigé ses troupes roi sur les envahisseurs votre reine s'est combattu avec courage et a défait beaucoup d'ennemis par donc les dragons se sont réveillés maintenant on va pouvoir rassembler les chevaliers mais vu comment j'ai galéré et il est plutôt tard irl est un steam de soirée nocturne coup je vais m'arrêter là on verra les pouvoirs et tout à lors du prochain épisode à bientôt